Cartomancy La gargote était miteuse et n'inspirait pas confiance. Le bois était vermoulu et pourrissait à cause du mauvais entretien, ainsi que des intempéries bien trop nombreuses dans cette région. Mais le jeune homme n'avait pas d'autre choix que d'y entrer. Enfin, nous avons toujours le choix en théorie. C'est juste que certains sont plus évidents à prendre que d'autres. Et celui de venir ici n'avait pas été fait de gaieté de cœur. Le garçon ressemblait à ses enfants qui ont grandi trop vite. Le corps s'était développé de façon harmonieuse, mais sa tête avait gardé cette expression juvénile. Il paraissait un peu trop honnête et candide. Lorsqu'il entra dans cette auberge peu recommandable, tous le dévisagèrent. Il n'avait pas sa place ici et il le sut. Pire encore, son instinct lui disait de fuir ce lieu délabré voire dangereux. Mais sa motivation alimenta son courage et il s'avança vers le comptoir du pas le plus assuré qu'il put. Un observateur extérieur n'aurait pas trouvé cela très convaincant, mais cela suffit au jeune homme pour oser s'adresser au propriétaire des lieux tranquillement posé derrière son bar. Sa voix en revanche ne fut pas très assurée lorsqu'il présenta sa requête. Je cherche la voyante ? Le regard inquisiteur du maître des lieux sapa immédiatement son assurance. Il se voûta sur lui-même. Il rajouta tout de même un « s'il vous plaît » comme pour s'excuser. « Vous entendez ça vous autres ? » Le gringalet m'aime pas, il commande un truc et il demande à voir la voyante. Personne ne rage. Il regardait déjà tous la scène. Le jeune homme rougit d'embarras. Il ne savait quoi dire ni quoi faire. Son éducation ne l'avait pas préparé à ce genre de situation. Il commença à marmonner des excuses et ses jambes bâtirent en retraite. Finalement, son courage avait flanché. « C'est ça, gamin, rentre donc pleurer dans les jupons de ta mère. Reviens voir la voyante quand aura plus de choses entre les jambes ! » L'assemblée des quelques ivrognes éclata d'un rire gras et insultant. S'en prendre à la virilité d'un autre amusait toujours la galerie, surtout quand celui insulté n'était pas en mesure de riposter. Mais une voix provenant de l'arrière-salle les fit tous se taire et vint au secours du garçon. « Laisse-le tranquille, malo ! Il est venu me voir, alors laisse-le passer ! » L'aubergiste bougonna, mais n'osa pas riposter. Le jeune homme ne sut encore une fois pas comment réagir. La voix l'aida une nouvelle fois, mais ne fut pas tendre avec lui. « Par contre, va falloir se dépêcher de venir me voir ! Ma patience a ses limites ! » Ses jambes s'activèrent d'elles-mêmes et il se précipita gauchement dans l'arrière-salle. Il souleva une tenture de laine qui avait la puanteur de la moisissure et du suin réunis. Derrière, il découvrit une table usée par les décennies recouverte d'une petite nappe délavée. Quelques bougies venaient donner une lumière feutrée et sale à la minuscule pièce et une paillasse posée à même la terre battue venait finir de remplir l'endroit. Une vieille femme menue et toute rabougrie était posée sur un tabouret crasseux. Elle l'invita à s'asseoir sur un deuxième tabouret dans le même état que le sien. En s'approchant d'aussi près de la voyante, il sentit une odeur naisée abonde de sueur et de fermentation qui lui bloqua la respiration. Elle sortit d'une de ses poches un jeu de cartes noircies par le temps et l'usure. Ses mains osseuses et fripées mélangèrent halbillement les cartes. Elle fit un éventail avec qu'elle lui présenta face cachée et demanda au jeune homme d'en choisir trois qu'il posa sur la nappe sans les dévoiler. La cartomancie est un art, expliqua-t-elle juste après. Ce que je vais te dire est le reflet du futur, pas sa forme finale. Des forces puissantes façonnent le monde et personne, je dis bien personne, ne peut jamais en donner une image fidèle et figée. Reste clair ! Il hocha précipitamment la tête. Bien, maintenant pose-moi ta question. Je porte sur moi la malédiction familiale et j'aimerais savoir si j'arriverais à m'en débarrasser et où je dois aller pour ça, s'il vous plaît. La cartomancie eut un sourire cryptique et retourna la première carte. Le cavalier à l'endroit. Tu dois donc partir d'ici jusque-là, rien de compliqué à deviner. Elle dévoila la deuxième carte. Le soleil à l'envers. Tu dois te rendre au nord, dans les contrées froides où la neige recouvre le sol toute l'année. Elle retourna la dernière carte et s'exclama. La source à l'envers. Une carte que je n'avais pas tirée depuis des années. Surtout dans ce sens. Et ça signifie quoi ? Que la purification ne sera pas une sinécure, jeune homme. Tu vas beaucoup souffrir. Il hocha la tête, résigné, et sortit une pièce d'argent de sa poche pour la poser sur la table. Merci. Il tenta de se relever mais la cartomancielle le retint. Je t'offre une dernière carte. Elle étala le reste du paquet, toujours face cachée, et l'invita à en piocher une dernière pour la retourner immédiatement. Le dragon à l'endroit. Je le savais. Tu seras aidé par quelqu'un de puissant. Un dieu mineur sûrement qui souhaite ta réussite. Pourquoi un dieu mineur s'intéresserait-il à moi ? Parce qu'il y trouve son intérêt bien sûr. Maintenant file et va défier ton destin. Fin et à la semaine prochaine. Fin et à la semaine prochaine. Fin et à la semaine prochaine.